Les verbos moteurs Bonjour et bienvenue à votre émission qui jette en rigueur chrétien sur l'actualité de la semaine. Ici votre animateur Simon Lessor en compagnie, cette semaine de mes trois chroniqueurs du magazine Le Verbe, Antoine Malenfant, bonjour. Allô, allô. Benjamin Boivin. Salut Simon. Et un petit nouveau, pas si petit que ça, mais Jean-Christophe Jasmin, bonjour. Bonjour, extra-large. Bonjour Simon. Alors, bienvenue Jean-Christophe pour cette première au Verbo moteur. Donc, tu es membre du conseil éditorial du magazine Le Verbe. Donc, tu as tout à fait ta place à cette table, à cette émission aujourd'hui. Tout l'honneur est pour moi. Aujourd'hui, durant la prochaine demi-heure, nous parlerons du Bloc québécois qui veut amender le code criminel. La religion justifie-t-elle une exception au discours haineux? Nous reviendrons aussi sur le recul de l'espérance de vie au Canada. Est-ce nécessairement un signe de déclin de notre société? Mais tout d'abord, on commence cette émission avec une personnalité politique qui a retenu l'attention médiatique cette semaine sur la scène provinciale. Benjamin Boivin, Québec solidaire, a élu le 25 novembre dernier l'ex-député de Rouen-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Térien, comme nouvelle coporte-parole afin de succéder à Manon Massé. Benjamin, qu'est-ce que signifie selon toi la victoire d'Émilise Lessard-Térien pour Québec solidaire? C'est quand même intéressant ce qui se passe à Québec solidaire. On sait que Québec solidaire, depuis sa fondation en 2006, a vraiment eu une croissance essentiellement dans la région de Montréal. En 2018, ils ont eu la première fois vraiment une grosse étape de leur croissance avec l'élection de certains députés, notamment dans le coin de Sherbrooke et puis évidemment des milices des Sœurs-Tériens en Abitibi-Témiscamingue. Et à cette époque-là, ça avait été quand même une surprise. Elle avait gagné par assez peu de voix. Elle a malheureusement pour elle été défaite en 2022 par quand même un bon écart de pourcentage. Mais elle est demeurée active à l'intérieur de la vie de Québec solidaire. Et effectivement, au moment où Manon Massé a choisi de s'écarter de la vie politique, elle se présente contre trois candidates quand même de qualité, la personne de Rouba-Ghazal et de Christine Labrie. Christine Labrie qui est députée de Sherbrooke. C'était vraiment le moment de savoir si Québec solidaire allait avoir pour la première fois l'un de ses deux principaux représentants qui allaient venir de l'extérieur de la région de Montréal. Moi, je me souviens très bien, j'habitais à Montréal il y a quelques années de ça maintenant. J'habitais dans le comté d'Amir Khadir à l'époque de Françoise David. Et vraiment, les deux coporte-parole étaient littéralement dans des comtés voisins, dans la section centrale de l'île de Montréal où il y a des francophones et beaucoup de jeunes, notamment des étudiants. C'est pas le comté de Rouba-Ghazal d'ailleurs. Oui, c'est maintenant devenu le comté de Rouba-Ghazal. Et d'ailleurs, Rouba-Ghazal, si elle avait été élue, on aurait été un peu dans la même situation parce que maintenant, c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui est député de Gouin. Donc, c'est une étape importante dans la mesure où le leadership de Québec solidaire se décentre de l'île de Montréal pour la première fois. Évidemment, cependant, Mme Laisseur-Thérien n'est pas élue. Donc, elle se retrouve dans une situation où elle sera une porte-parole de Québec solidaire, mais extra-parlementaire. Intéressant. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient d'être un porte-parole non élu? Bien, j'ai de la difficulté à voir que Québec solidaire, il ne verrait pas un avantage. Parce qu'avant, il n'y a pas si longtemps que ça, Québec solidaire avait un député, un coporte-parole parlementaire et un coporte-parole extra-parlementaire. Ça faisait partie des statuts du parti. Et lorsque Françoise David et Amir Khadir se sont retrouvés les deux élus à l'Assemblée nationale, il a été décidé que plutôt que d'avoir cette manière-là d'organiser le coporte-parole-là, il y aurait un coporte-parole masculin et un coporte-parole féminin. Et c'est cette structure-là qu'on a encore aujourd'hui. Donc, on voit que dans la logique interne à la vision politique de Québec solidaire, il y a quelque chose qui est enraciné dans la vision du parti. L'idée que c'est bon d'avoir au moins une partie du leadership qui se retrouve à l'extérieur de l'enceinte des institutions politiques. Et à mon avis, c'est une très bonne chose. Je pense que dans notre société, on est habitué d'avoir un regard sur la politique qui est vraiment... Parfois, il y a presque de l'aliénation là-dedans. Parce qu'on a comme un peu l'impression que les gens qui nous dirigent, ce sont essentiellement les 125 députés, et en particulier le premier ministre et son entourage immédiat. Il y a quelque chose de vrai là-dedans. Évidemment, ce sont eux les décideurs, ce sont les acteurs des institutions formelles. Mais en même temps, la vie politique dans une démocratie libérale comme la nôtre est censée, du moins en théorie, impliquer un peu tout le monde, chacun selon la modalité particulière de son accès aux institutions. Puis je pense que d'avoir un chef comme ça, qui est à l'extérieur du cercle parlementaire, du Sénac parlementaire, qui va être capable, ça a beaucoup été souligné, d'avoir des interactions avec des gens issus de différents milieux sociaux et communautaires, économiques, vraiment comme une diversité d'acteurs de la société civile. Je pense que c'est quand même une bonne mauvaise chose. Puis peut-être que ça pourrait être suscité l'inspiration de d'autres parties. On apprenait aussi il y a quelques heures qu'elle aurait droit à un salaire à temps plein. Donc ça va, disons, la libérer pour faire sa job, de consulter les gens sur le terrain, de se promener en masse sur le territoire. Elle va avoir les coups des franches pour réaliser ce mandat-là qui lui est confiant. Oui, c'est absolument nécessaire. D'ailleurs, d'autres chefs, maintenant, ce que là, on parle de coups par parole. Ce n'est pas comme une sous-chef, là. C'est ça, mais dans l'histoire récente du Québec, d'autres chefs qui n'avaient pas de fonction parlementaire ont également eu des salaires qui leur ont été versés par le Parti politique. Sinon, c'est impossible de faire le travail sérieusement. Benjamin Boivin, Émilie Lessard-Térien, elle vient de l'Abitibi. Qu'est-ce que ça veut dire, le fait qu'elle soit élue, par rapport à notre rapport, disons, en ville et région, urbanité, ruralité, au Québec, en politique? On a vu, là, aux dernières élections, l'Île-de-Montréal voter massivement pour le Parti libéral et Québec solidaire. Et le reste du Québec élire la CAQ. Il y a vraiment une division politique en ce moment au Québec. Oui, puis je pense qu'Émilie Lessard-Térien, c'est l'une des personnalités politiques qui a le discours le plus intéressant, le plus élaboré sur cette question-là de la régionalisation et de la décentralisation. Donc, on ne fera pas d'erreur. Émilie Lessard-Térien, à l'instar des trois autres candidates au cours Parporella, est souverainiste. Bon, on sait que Christine Labrie était un peu plus tiède par rapport à cette question-là, Rouba Gazal un peu plus intense. Mais la vision des ministres Lessard-Térien de cette question-là est intéressante parce qu'elle fait la promotion d'un idéal d'indépendance pour le Québec, mais vraiment à partir d'une vision articulée autour des communautés locales, d'une perspective de régionalisation, de décentralisation, d'empowerment, si on peut me prêter le barbarisme, de communautés locales, dans une société comme le Québec qui, depuis 50-60 ans, est vraiment passée d'une manière étonnante, d'une société profondément enracinée dans des institutions locales, des associations locales, une vie communautaire riche à une société profondément centralisée autour des institutions centrales. Je pense qu'il y a une bonne impulsion chez Émilie Lessard-Térien à ce sujet-là, qui est d'ailleurs tout à fait cohérente avec la vision de la doctrine sociale de l'Église qui favorise le principe de subsidiarité, et donc dans les institutions politiques, une décentralisation du pouvoir. Comment on peut penser ce rapport ville-région sans que ce soit simplement une guerre, une opposition? Bien, je pense que c'est assez clair que Émilie Lessard-Térien n'est pas opposée à l'essor, si on veut, des bénéfices dans la ville non plus. Elle fait partie d'un parti politique dont l'essentiel de l'électorat est à Montréal, et je ne crois pas qu'elle a une vision conflictuelle. Maintenant, plus généralement, dans une communauté politique en général, il y a différentes parties, et toutes les parties ont un rôle à jouer. Il n'y a aucune société politique qui n'a pas un aspect rural et un aspect urbain, et historiquement, les sociétés politiques qui ont été saines ont eu des rapports, disons des rapports d'enrichissement mutuel. D'entraide, oui. D'entraide, d'enrichissement mutuel. Il y a des choses qui sont possibles dans la ville, qui ne sont tout simplement pas possibles dans la ruralité. Et vice-versa avec l'agriculture, évidemment. Bon, par exemple, l'agriculture est possible dans la ruralité, difficilement envisageable dans la ville, quoi qu'il y a certaines exceptions. L'université est plus difficile à vie intellectuelle en région. Une concentration du savoir, d'institutions économiques et culturelles qui est davantage possible en ville, mais qui bénéficie à la ruralité. Donc, je pense qu'au Québec, on a un rapport un peu conflictuel à la métropole, parce qu'après tout, il y a comme à peu près 50 % de la population qui vit dans le coin de Montréal. Et il y a beaucoup de gens au Québec qui ont un rapport conflictuel à la métropole, et il y a beaucoup de gens dans la métropole qui ont un rapport conflictuel aux régions. Si une personne comme Émilise Lessard-Térien, à cause de son histoire et de son implication dans un parti politique qui est de fait assez urbain, s'il est capable de contribuer à une réconciliation, ce ne sera pas mauvais. Ce sera intéressant de suivre Émilise Lessard-Térien comme coporte-parole de Québec solidaire ces prochaines années. Benjamin Boivin, responsable des publications au magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Jean-Christophe Jasmin, dans quel contexte cette exception religieuse a été ajoutée au Code criminel canadien? Oui, en fait, ça a fait partie d'un bill omnibus qui a été concocté en 2003-2004, le bill C-250, où alors que le Parlement canadien commençait à discuter des questions de la légalisation du mariage gay, il y a eu l'ajout dans la liste des groupes qui sont identifiables, protégés par le Code criminel. Donc, on ne peut pas faire de discrimination ou de discours haineux contre des gens selon leur religion, leur race, leur genre. Mais on a ajouté l'orientation sexuelle. Et à ce moment-là, certains groupes religieux craignaient qu'une interprétation large de discrimination par rapport à l'orientation sexuelle fasse en sorte que des textes religieux ou des discours religieux classiques soient considérés sous l'angle du Code criminel comme de la propagande haineuse. Donc, c'était une forme de garantie pour les groupes de religieux de dire que non, la Bible ne peut pas être considérée comme de la littérature haineuse, même s'il y a des gens qui sont capables de prendre des passages hors contexte puis... Donc, c'était surtout les chrétiens à l'origine qui étaient préoccupés par ça. Bon, on voit, à l'époque, c'est l'Alliance canadienne qui va pousser pour l'inclusion de cette clause-là. L'Alliance canadienne, ce parti hérité du Parti réformiste, qui a éventuellement fusionné avec le Parti progressiste conservateur pour devenir le Parti conservateur. En effet, c'est vrai, ça fait assez longtemps... Que bien des gens aient eu l'occasion de l'oublier. Oui, c'est ça, Preston Manning. Preston Manning, exactement. Mais c'est Stockwell Day à l'époque, j'imagine. Stockwell Day qui faisait du... Oui, Preston Manning, c'était le Parti réformiste qui est devenu l'Alliance canadienne. Ça nous l'ajoute pas, Lé. Non, non, c'est ça. Je parle pour toi. Bon, là, aujourd'hui, le Bloc québécois, lui, avance cette idée de retirer cette exemption-là pour lutter contre l'antisémitisme avec tout ce qui se passe en Palestine en ce moment. On a vu des discours haineux, appelés même à tuer, assassiner des Juifs. Ça a eu lieu, entre autres, à Montréal. Est-ce que, selon toi, c'est une bonne ou une fausse bonne idée du Bloc québécois? Je pense que c'est quelque chose qu'il faut accueillir, mais avec prudence. Je pense que, premièrement, les lois ne devraient pas se faire en réaction à des événements ponctuels. C'est un processus qui devrait être un petit peu plus lent, un peu plus réfléchi. Puis, bien entendu, quand on entend le discours auquel le Bloc québécois fait référence, le discours de l'imam Sharqawi qu'on avait connu à l'époque, là où il y avait des étudiants du Cégep Maisonneuve qui allaient combattre pour l'État islamique, et lui, il animait un petit groupe d'études au sein du Cégep, bien, lui a fait une prière publique où il disait, je paraphrase, « Mais Allah, recense l'agresseur zioniste, identifie-les, fais-les mourir. » C'était vraiment un appel à Allah de venger le peuple palestinien puis de détruire l'agresseur zioniste. Bon, bien entendu, certains ont commencé à dire dans les médias, « Bien, voyez-vous, c'est justement la clause d'exception religieuse qui lui permettrait de faire ça. » Mais dans les faits, la Cour suprême s'est souvent prononcée sur des questions de liberté d'expression et cette clause d'exception religieuse n'est pas absolue. On ne peut pas appeler à tuer des gens au nom de Dieu. Cette clause-là n'a pas été inventée pour ça. Non, non, des fois, les gens pensent que la loi, c'est un peu magique, comme si je disais, il faut tuer tous les Juifs. C'était un discours haineux, mais si je disais, il faut tuer tous les Juifs, « Seigneur, virgule, amen, point », là, tout d'un coup, tu as mis la petite formule magique qui fait que ce n'est pas du discours haineux. Soit dit en passant, il n'est pas du discours haineux des citations qui condamnent le discours haineux. Ce n'était pas du discours haineux que je viens de dire. C'était dans les dispositions. Mais toujours est-il que oui, exactement. Encore une fois, on voit cette tendance-là, puis je pense qu'il y a certains groupes à l'arrière du Bloc québécois, comme le Mouvement laïque québécois, qui militent depuis longtemps pour l'abolition de cette clause-là. Et là, derrière ça, il y a une vision du monde qui, comment dire, essaie de prendre des moments d'actualité comme ça, où bien évidemment, tout le peuple québécois condamne ce genre de discours-là. Ça place les groupes religieux dans une situation particulière, parce que tu ne peux pas dire non, non, on veut protéger notre droit à propager du discours haineux. Mais toujours est-il que la loi n'a pas à être changée. C'est ça, c'est-à-dire que c'est une bonne, une juste interprétation et application de la loi, ici, qu'il faut remettre de l'avant, plutôt que probablement abroger cette loi-là. Exactement, c'est ça. Les juges sont déjà là pour faire ce job-là d'interprétation du texte. C'est ça. Puis dans le fond, la Cour suprême, la Cour suprême a déjà statué sur ces questions-là. Vous savez, on a la Charte canadienne des droits et libertés qui stipule que nos droits et libertés ne sont pas absolus, mais sont soumis à l'intérêt public, au bien, au bon ordre public. Donc, la liberté d'expression, la liberté religieuse a ses limites et la Cour a statué à plusieurs reprises que le droit à une population, à la sécurité, de ne pas subir du discours haineux, bien, c'est une justification suffisante pour restreindre une certaine dimension de la liberté d'expression. Oui, il y a un test juridique assez classique qui est utilisé dans ces circonstances-là par des juristes expérimentés. On n'a pas à s'inquiéter. C'est le genre, il y a quelque chose d'un peu démagogique à dire que pour pouvoir régler ce problème-là particulier, comme tu dis, souvent, quand on fait des lois pour répondre à des problèmes particuliers, des situations spécifiques, on arrive à comme une espèce d'enflure de législation qui, finalement, rend plus difficile le règlement des problèmes, pas plus facile. Là, c'est peut-être un de ces cas-là. Exactement. Puis là, la crainte des groupes religieux, là-dessus, c'est justement en rendant la loi plus ambiguë, bien, on se demande, bien, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment? Comme là, je vois le même pattern qui a eu lieu récemment sur la loi sur les thérapies de conversion. Thérapie de conversion qui était, comme on donne une image de gens qui, par des thérapies d'électrochocs ou des retraites forcées, sont forcées à changer d'orientation sexuelle, phénomène qui, en tout cas, m'apparaît rarissime ou que dans un milieu religieux, je n'ai jamais entendu parler de ça, qui est déjà criminel, qui est déjà, c'est déjà criminel de forcer quelqu'un contre son gré à changer d'orientation sexuelle. Et là, on crée une loi qui fait en sorte que là, maintenant, prier pour quelqu'un, pour l'aider à vivre, par exemple, une vie sexuelle conforme à l'enseignement chrétien et à ses valeurs, volontairement, bien, là, on se dit, attends, est-ce que c'est un acte criminel? Est-ce qu'il y a eu des camps d'été, par exemple, pour les jeunes garçons au Nouveau-Brunswick qui ont été flagués cet été, qui ont été dénoncés comme potentiellement de la propagande pour des thérapies de conversion? Alors, ce qui se passe, c'est que les groupes s'auto-censurent davantage à mesure que la loi est plus ambiguë. Quand on parle de discours haineux, il me semble que la question à 100 piastres, c'est comment qualifier qu'est-ce qui est vraiment haineux de ce qui est simplement dérangeant, choquant ou différent de ce que moi, je pense? Parce que c'est quand même toujours une possibilité d'utiliser cette étiquette de discours haineux comme une excuse pour légitimer le fait de censurer tout ce qui est avec lesquels je ne suis pas d'accord. Exactement. Mais ça, c'est un danger qu'on voit. On a le terme aussi, toutes les phobies qui sont accolées à certaines personnes qui vont s'opposer sans peur quelconque de certaines pratiques sexuelles, des choses comme ça. Et donc, ça, c'est la crainte de dire, est-ce qu'on va utiliser le discours haineux à toutes les sauces pour censurer des opinions avec lesquelles on n'est pas d'accord? En ce moment, les dernières décisions de la Cour suprême nous laissent quand même espérer que, comme Benjamin l'a mentionné, le test pour dire, bien, c'est quoi, qu'est-ce qu'on entend par discours haineux est suffisamment précis pour faire la distinction entre ce qui peut être offensant, ce qui peut être choquant pour certaines personnes et ce qui est vraiment la haine. Quand on appelle, en tout cas, une violence physique explicite, c'est plus facile d'identifier un discours haineux. Exactement. Puis l'idée, ce n'est pas, est-ce que la personne avait de la haine dans son cœur, celle qui a émis le discours, mais est-ce qu'une personne raisonnable pourrait penser… Sinon, mes enfants seraient souvent accusés de ça. Oui, oui, oui. Puis nous aussi, on a de la haine, tu sais. Mais c'est vraiment de dire, est-ce qu'une personne raisonnable pourrait s'attendre à ce que ce genre de discours motive la haine contre un groupe particulier? Et ce n'est pas non plus le sentiment de la personne qui a écouté le discours qui est déterminant. Non plus. C'est vraiment de dire, est-ce que c'est plausible que quand on dit « Seigneur, extermine-les tous », qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait des gens dans le public? Le lien causal précis est presque impossible. Cette personne va dire, ah oui, c'est à cause du speech, du discours, de la prière de tel imam que j'ai commis telle action. Mais est-ce que c'est plausible que ça augmente des gestes et des activités haineuses envers un groupe défini? Jean-Christophe Jasmin, membre du conseil éditorial du magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Antoine Malenfant, Statique Canada, a révélé cette semaine que l'espérance de vie est en recul pour une troisième année de suite au pays passant de 81,6 ans en 2021 à 81,3 ans en 2023. Donc, ça peut paraître peu, là, point 3, point de pourcentage. Mais quand même, comment peut-on expliquer, selon toi, ce phénomène? Est-ce que c'est simplement parce qu'il y a eu le COVID ces dernières années? Entre autres, moi, ce matin, au déjeuner, je suis allé voir ma fille d'un an et je lui ai dit, « Tu vas vivre moins longtemps que ton grand-frère. » Parce que l'espérance de vie, là, c'est l'espérance de vie à la naissance. Quelqu'un qui naîtrait aujourd'hui va vivre, oui, point 3 années de moins que quelqu'un qui est né l'an passé. Mais sur une population, c'est significatif, point 3. Ben, c'est quand même… Ce qui est surtout étonnant, c'est qu'on était en croissance de l'espérance de vie depuis des décennies. Normalement, c'est un facteur de développement d'un pays. Oui, vraiment. C'est vrai que tu as raison, Simon, de dire que la COVID y est pour quelque chose. On notait même au plus fort la pandémie. C'est-à-dire, on pourrait penser que le plus fort de la pandémie, c'était en 2020 et 2021. Mais là, il y avait autour de 15 000 morts au pays. Là, on est à 20 000 morts en 2022. C'est quand même… En tout cas, moi, ça m'a étonné de voir ça. Alors oui, c'est 5 000 morts. Pour avoir l'âge moyen des gens qui décèdent de la COVID. Exact. Mais bref, ces décès-là supplémentaires, paix à leur âme, ces 5 000 décès-là supplémentaires viennent tirer l'espérance de vie vers le bas. Antoine, je me demandais, l'espérance de vie, je l'ai dit tout à l'heure, c'est construit comme un indice de développement, du progrès d'une société. Est-ce qu'il faut donc comprendre que le Canada serait en recul, qu'on serait, je ne sais pas moi, plus pauvre, un moins bon système de santé, que je ne sais pas, c'est la crise environnementale, la pollution? Bon, là, c'est une question très, très profonde que tu me poses là, Simon, parce que, oui, un peu, mais... Recul, mais quel genre de recul, c'est ça? À ce jour-là, tout ça reste assez hypothétique parce que les données qu'on a sont pas... Oui, on a un peu de données sur les causes de mortalité, mais c'est assez limité ce à quoi on a accès. Par exemple, j'ai fait des recherches, j'ai gratté un peu. Ah oui, des recherches. On parle de la crise des opioïdes au Canada. Puis là, moi, je pense que c'est un recul social. On a des gens qui meurent dans les rues et en grand nombre. Et un jeune de 20 ans qui meurt, bien ça, ça fait drastiquement baisser la moyenne de l'espérance de vie. C'est ça. C'est près de 8 000 décès cette année au pays. C'est énorme. Quand on pense aux 20 000 décès de la COVID, toute proportion gardée, c'est quand même... C'est une forme d'épidémie. C'est une épidémie. C'est traité comme ça, d'ailleurs, depuis 2016 par le gouvernement de la Colombie-Britannique. Ailleurs, je ne sais pas, mais c'est sérieux. Et bon, il n'y a pas de cause dans les données que Statistique Canada nous sortait cette semaine. Il n'y a pas de cause surdose. C'est entré dans les... En fait, je n'ai même pas réussi à savoir si ça rentrait dans les autres décès qui est 16 000 ou dans les décès accidentels. Je n'ai pas réussi à savoir si c'était dans quelle catégorie. Mais ça placerait les surdoses dures aux opiacés dans le top 10, assurément, des causes de mortalité au pays. Bon, évidemment, en haut, il y a les maladies cardiovasculaires, le cancer en premier lieu, les maladies cardiovasculaires en second. Donc ça, je pense que oui, c'est un signe de déclin. Je n'aime pas avoir l'air là, le monde va mal, tout ça. Le recul. Mais je veux dire, si on est attaché au bien-être, au bien commun, que les gens se portent bien, de voir des gens décédés dans les rues comme ça, c'est triste, oui. Est-ce que justement l'aide médicale à mourir aussi joue dans ces facteurs-là? Alors là, c'est là que j'ai fait mon petit tintin. Il n'y a pas de cause d'euthanasie ou d'aide médicale à mourir dans les causes de décès. Parce que la cause du décès, officiellement, c'est la maladie qu'il y avait avant. Par exemple, quelqu'un qui meurt du cancer, qui a le cancer en phase terminale, qui demande l'aide médicale à mourir, on va donner comme cause immédiate du décès, oui, l'injection que la personne a eue pour l'euthanasie, mais il va y avoir aussi d'autres causes qui vont être identifiées comme le cancer et c'est ça qu'on va retenir pour les fins statistiques. Or, si beaucoup de gens malades devancent de quelques semaines, mois ou années leur mort par l'euthanasie, ça fait diminuer l'espérance de vie. Et peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui se réjouissent de ça, c'est-à-dire que ça permet à des gens de ne pas souffrir indéfiniment ou plus longtemps. Bon, c'est plus complexe que ça. Pour quelques chiffres, peut-être, avant d'aller plus loin, en 2022, c'est 13 241 cas d'aide médicale à mourir qui ont été déclarés au Canada. c'est 4 % des décès. C'est énorme. Je parlais du 20 000 de la COVID. Au Québec, la Commission sur les soins de fin de vie relatait que d'avril 2022 à mars 2023, pour une période de 12 mois, assez récemment, c'était 5 200. Nous sommes les champions mondiaux. Si le Québec était un pays, 7 % de tous les décès qui sont attribuables à l'aide médicale à mourir, ça aussi, c'est non négligeable. L'autre question, Antoine, que ça pose, c'est est-ce que vraiment il faut toujours souhaiter de vivre de plus en plus vieux? À un moment donné, on est des êtres limités. C'est normal que ça plafonne, peut-être, l'espérance de vie. Est-ce qu'il ne faut pas viser plutôt de vivre heureux? Ben oui, c'est sûr, Simon, qu'on veut vivre heureux. Antoine, il est vieux et heureux. Rapidement, Simon, moi, c'est que ça me dit ces chiffres-là, au-delà du désastre, ou en tout cas de la tristesse que ça peut soulever. Pour moi, c'est une espèce d'appel à l'humilité. On pensait que les générations à venir, à aller vivre de plus en plus vieux, ben finalement, on finit tous par mourir. Puis comme un peu la pandémie a eu cet effet-là pour nous, c'est comme un rappel à la réalité. Et ces données-là, aussi tristes soient-elles, peuvent avoir cet effet bénéfique. Antoine Malenfant, rédacteur en chef du magazine Le Verbe, merci. Puis je te souhaite non pas une longue, mais une bonne vie. Ah, t'es fin. C'est le moment de notre tour de table culturelle. Antoine Malenfant, un nouvel album pour l'auteur-compositeur-interprète québécois Étienne Copé a retenu ton attention cette semaine. Oui, c'est un petit coup de cœur Étienne Copé. Moi, je l'ai découvert pendant la pandémie, justement, on en parlait. Il est devenu célèbre avec la chanson « Demain, ça ira mieux » qu'on retrouvait dans la série « M'entendu ». C'était la scène finale, c'était grandiose. Je ne sais pas si vous, à la maison, moi, j'ai braillé comme un bébé dans cette scène finale-là de la série. Et il y avait ça qui jouait. Alors, je suis allé voir un très bon parolier, des belles mélodies. Mais là, « Demain, ça ira mieux ». Il n'y a pas de parole, C'est aussi le titre de son nouvel album, à ne pas confondre avec la pièce du même titre. Et ses cinq chansons, si ma mémoire est bonne, ce ne sont pas des chansons, en fait, c'est cinq pièces musicales, instrumentales, du piano, très relax. Ça s'écoute en faisant le sapin, peut-être. Peut-être, oui. « Demain, ça ira mieux ». Donc, une petite touche d'espérance derrière tout ça. C'est sorti le 10 novembre dernier par Tienne Copé. Merci beaucoup, Antoine. Plaisir. Jean-Christophe Jasmin est en train de lire une biographie passionnante. Oui, la biographie de Elon Musk qui a été publiée chez Fayard par l'auteur Walter Isaacson. Donc, c'est lui qui a fait la biographie de Steve Jobs puis d'autres biographies d'innovateurs. C'est le biographe le plus lu au monde en ce moment. Oui, je pense que oui. Puis, écoutez, Elon Musk, je ne sais jamais comment dire son nom. C'est vraiment une figure de contradiction de notre époque. Il est un peu dans toutes les formes d'actualité qu'on parle d'intelligence artificielle, d'exploration spatiale, de technologie, mais aussi des réseaux sociaux et tout. d'essayer de comprendre d'où vient cette personne-là qui est née en Afrique du Sud de l'Apartheid, qui a vécu une enfance quand même assez complexe puis qui, aujourd'hui, continue d'innover, de surprendre, mais dans tous les sens du terme, c'est vraiment intéressant de plonger dans ce moment qui est, comment dire, cette vie-là qui va peut-être un peu être justement comme celle de Léonard de Vinci, c'est-à-dire plus synonyme d'une époque, l'époque de la Silicon Valley, de l'émergence de l'Internet et un monde qui est en train de disparaître peut-être. Merci Jean-Christophe Jassmin. Donc c'est Elon Musk par Walter Isaacson aux éditions Fire. Donc cette semaine, on se laisse sur la chanson « Jamais t'oublier » du duo montréalais « Vals Frequences » tiré de leur mini-album du même nom sorti le 3 novembre dernier. Pour écouter, commenter, partager cette émission rendez-vous sur les pages Facebook et YouTube du Vermedia. Pour tous les détails, visitez le 13unionverbe.com baroblique verbomoteur. Merci pardon à Marianne Martin et Émilie Duberne à la réalisation technique cette semaine. C'était Simon Lessard à l'animation. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission des Verbomoteurs. « J'aurais aimé connaître l'essence de tes petits côtés noirs Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada